C'est quelque chose de très simple, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter ? C'est très compliqué chez moi. Et bien, vous aurez une présidente du groupe de l'Asimad. Voilà. Présidente de l'Asimad, en quelques mots, c'est une vieille association qui s'occupe des migrants, c'est ce que l'on ne peut pas savoir. Alors, c'est juste, c'est pas complètement faux, c'est une ASOS qui a un peu plus de 80 ans maintenant, et qui s'occupe en effet des migrants, même si c'est pas un terme qu'on emploie trop, parce que ça n'a pas de valeur juridique. C'est un terme qui a beaucoup de connotations médiatiques et politiques, chacun met un peu ce que l'on est derrière. Parce que nous, à l'Asimad, d'ailleurs, c'est une partie des sensibles qu'on fait, considère qu'un migrant, c'est simplement une personne qui passe d'un endroit A, d'un endroit B, d'un endroit B, d'un endroit B, d'un endroit B. Donc un migrant, ça n'a pas de sens. Un migrant, quand je vais à Maurice pour les vacances, je suis une migrante. Nous, on s'occupe particulièrement de toutes les personnes qui ont étrangères, qui ont un problème, une problématique avec leur situation administrative quelle qu'elle soit. Pas forcément que les personnes en situation irrégulière, parce qu'on peut être en situation régulière, mais avoir encore des bâtons dans les roues pour scolariser ses enfants, faire plein de choses. Donc voilà, on va s'occuper de gérer ça, en tout cas de défendre le peu de droits qui leur reste. Et essayer aussi, politiquement, de faire changer les lois et de faire du plaidoyer national pour faire évoluer les lois. Ça veut dire quoi, Asimad ? Au début, j'imagine que c'est... Bonjour, Comité international. C'est un vieux nom qu'on ne retient jamais, parce qu'en fait, il n'a plus vraiment de sens à l'heure actuelle. Il a été fait après-guerre. Et on ne sait même plus... Oh, c'est marrant, quand je fais CIMAD, j'ai direct la Réunion. Pardon. Auprès des évacués. Ce qui n'a plus vraiment de sens, parce que ce n'est plus vraiment intermouvement. Parce qu'avant, c'était un collectif. Donc à l'origine, c'est protestants. Ce sont des protestants qui ont... Et c'est né au début de la Deuxième Guerre mondiale ? Après. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a eu énormément de populations, ce qu'on appelle les DPIs maintenant, c'est-à-dire les populations de déplacés. Et donc, en gros, les populations juives ou d'Europe de l'Est, les Roms, etc., qui ont fui et sont venus. Mais en fait, pour les accueillir, on a créé la CIMAD. Et c'était plusieurs associations. Donc c'était l'intermouvement. Mais maintenant, la CIMAD est une seule association, une seule entité. Et elle ne gère pas que les personnes déplacées, au sens de demandeurs d'asile. Non, c'est aussi les personnes étrangères qui sont sur le territoire, qui évoluent sur le territoire. Et dans ce champ d'action, vous êtes les seules à vous occuper des personnes étrangères en difficulté avec leur situation administrative. On est une des principales. Enfin, on est la principale. Mais après, il y a d'autres associations nationales ou même à la Réunion qui existent. À la Réunion, au moins. Mais à Mayotte, je pense, il y a France Terre d'Asile, par exemple, ou des associations aussi un peu plus locales. Donc, pas forcément les faits nationaux qui vont gérer ça. Après, on va être très, très en lien au national, par exemple, avec la Ligue des droits de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques à l'âme qui se rejoignent et qui font amnistie internationale. Voilà. Qui vont avoir une part de leur mission qui va se recouper avec les hommes. Donc, on va travailler dans ces cas-là en interassos. Mais oui, on va dire qu'on est le référent parce qu'on a une vraie compétence juridique aussi sur le droit des étrangères. Donc, j'ai les droits d'asile. Et ce qui m'a amené vers vous, ça part d'un fait divers qui s'est passé le 31 août dernier. Où un père de famille Sri Lankais a dû être interpellé par les gendarmes parce qu'il était en situation de séquestration, je crois. Et à ce moment-là, vous, vous étiez sur place ? Alors, nous, on n'était pas. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une personne que, à titre personnel, j'ai suivi pendant quelques années. Puisque je crois qu'il est arrivé en 2018 ou début 2019. Et donc, j'ai pu le suivre sur son parcours et avoir des nouvelles régulières de cette personne. Et puis, parce qu'on est en lien avec les avocats qui suivaient ce monsieur. Et avec l'UDA, l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Et l'équipe de l'UDA. Donc, on est plus ou moins en collaboration avec eux. Et donc, je connaissais ce monsieur. Je connaissais son parcours de vie. Et on savait que c'était un monsieur qui était, en effet, en grande fragilité avec sa famille. Et ce jour-là, l'UDA m'avait interpellé dès le matin, en effet, pour me dire qu'il souhaitait avoir un autre avis juridique que celui de son avocat qui lui annonçait qu'il était débouté à la CNDA, Cour nationale de droit d'asile. La CNDA, c'est l'appel, c'est le dernier appel. C'est quasiment le dernier appel. Il y a encore ce qu'on appelle le recours en examen derrière, mais qui a très, très peu de chances d'aboutir si on n'a pas des éléments nouveaux. Donc, on considère que la CNDA est vraiment la dernière étape. Et quand on est débouté à la CNDA, c'est la fin du parcours. Et à ce moment-là, je pense que ce monsieur est rentré dans une crise d'angoisse absolue de concrétiser le pire cauchemar qui pouvait lui arriver, pour lui et sa famille. Il y avait tout un contexte familial, puisque sa femme était, elle, depuis une semaine déjà hospitalisée pour des crises suicidaires sévères. Et donc, il était avec ses enfants complètement démunis. Il a souhaité voir la CIMAD pour un deuxième avis. Moi, j'ai expliqué que ce jour-là, évidemment, je ne pouvais pas le voir. J'avais d'autres contraintes professionnelles et qu'on pouvait le faire plus tard. Mais que, en fait, l'appel de ce monsieur à vouloir me voir, ce n'était évidemment pas moi, en fait, qu'il voulait voir. C'était un appel à l'aide, que ce monsieur était en urgence psychiatrique et qu'il fallait absolument le signaler. Parce que, potentiellement, il pouvait décompenser quelque chose. Parce que, dans la manière de faire, il appelait toutes les 20 minutes. Enfin bon, le personnel de l'UDA sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À midi, ils m'ont encore appelée pour me dire que ce monsieur, c'était vraiment me voir en urgence. J'ai réitéré le fait que ce monsieur devait partir en urgence, ce psy. C'était déjà beaucoup trop tard, déjà une matinée. On m'a dit, la personne que j'ai eue de l'UDA m'a dit, moi, il faut que j'en réfère à ma hiérarchie pour faire un signalement. Je lui ai expliqué que, normalement, ça ne se faisait pas comme ça. On n'appelle pas ça hiérarchie pour faire un signalement. Tout citoyen peut appeler le SAMU les urgences. Mais bref, ça ne s'est pas fait. J'ai alerté l'avocate de ce monsieur, avec qui je suis très en lien, qui elle-même a été très, très alertée, à appeler l'UDA pour dire, maintenant, vous faites un signalement. Parce que là, ce n'est plus de l'ordre du juridique. Ça sort de nos compétences. C'est de la CIMAD et des avocats. Et puis, moi, j'étais en Réunion à Saint-André. Et quand je suis sortie, on m'a annoncé que ce monsieur, donc, s'était enfermé dans un bureau de l'UDA à Belle-Pierre, avec un couteau, une hache, etc., et ses enfants. Et qu'a priori, il avait tout cassé. Il a combien d'enfants ? Il a quel âge ? Il y a trois enfants, je crois, me semble-t-il. Les âges, ça va de 12 à un tout petit bébé, qui doit avoir 16 mois. Oui. Et tous ces enfants étaient là avec lui. Et ils ont réussi, donc je crois qu'il y a le raid qui est arrivé, etc. Ils ont réussi à extraire au moins le plus grand, qui a servi d'interprète avec le papa, ce qui, au niveau de la prise en charge psychologique de l'enfant, est quand même largement discutable, pour faire l'interprète dans une situation de crise, alors que l'enfant lui-même est en train de vivre quelque chose d'extrêmement traumatisant. Et puis, petit à petit, ils ont réussi à calmer le monsieur, qui, au final, n'a rien fait à ses enfants, mais qui, en fait, il y avait un vrai danger pour lui-même, parce que ce qu'il voulait, c'était en finir. Il y avait déjà des projets. Ils ont été à un tel point de non-retour qu'ils se disaient, si on ne peut pas rentrer au Sri Lanka, on préfère nous mourir ici, les deux parents. Au moins, les enfants ne seront pas expulsés vers le Sri Lanka et resteront en France. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils avaient décidé de faire avec sa femme. Vous m'avez dit que sa femme était... A priori, c'était des projets qui avaient été plus ou moins échafaudés, si on peut parler d'échafaudage, parce qu'en fait, tout ça, c'est absolument pas rationnel, c'est pas fait autour d'une table. C'est parce qu'ils étaient au bout du rouleau. Enfin, là, ils étaient à un point de non-retour, de se dire, ça y est, concrètement, il ne nous reste plus aucun espoir de rester en France. Et ça, c'est ultra violent. Et au-delà, en fait, pour moi, de ce fait divers, ce qu'il a été raconté, mais c'est quelque chose qui va revenir. Peut-être pas exactement sur ce mode-là, mais on est, et on oublie souvent, que les demandeurs d'asile sont considérés comme un public très vulnérable. Bien sûr. Peut-être pour juste finir actuellement sur ce monsieur. Ce monsieur est placé en détention provisoire. Il attend d'être jugé. Pour quels faits ? Alors, il faut revoir avec son avocate la qualification des termes exacts. Je ne les ai pas eues, mais il y a eu séquestration et au moins tout ce qui est détérioration, puisqu'il a tout cassé dans le bureau. Mais comme il y a eu séquestration d'enfants, même si c'est les siens, ça peut aller très, très loin. Parce qu'on considère que, en tout cas, le parquet considère qu'il a mis en danger. D'accord. Mais après, il faut revoir la qualification avec le maître Jeff. Peut-être que, très administrativement parlant, la CIMAD n'a plus à s'occuper de l'affaire judiciaire. Non, là, c'est du pénal. Moi, je le suis parce que c'est important pour moi, mais on ne le suit pas au titre de la CIMAD puisque la main, c'est du pénal. Donc, voilà, on est juste en lien, mais on ne rentre pas dans ce détail-là. Et puis, il y a une contre-expertise psychiatrique qui doit être faite aussi pour pouvoir qualifier si ce monsieur était en état de dissociation à ce moment-là ou pas. Et évidemment, vous me disiez à l'instant que cette affaire vous préoccupe parce que ça va bien au-delà de ce simple fait d'hiver. On peut rappeler que c'est tout un groupe de Sri Lankais qui sont arrivés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances ils sont arrivés ? Alors, la grande majorité qui sont arrivés sur le territoire sont arrivés par bateau, donc du Sri Lanka jusqu'ici. Un des bateaux, celui de décembre 2018, est venu directement du Sri Lanka à La Réunion. Il y a eu un autre bateau qui est venu, mais on n'a pas réussi à les libérer. Donc, de 70 Sri Lankais, c'était en février 2019. Donc, ils ont été expulsés. Et un autre bateau en avril 2019, et eux sont passés par l'Indonésie. Enfin, on récupérait des Sri Lankais qui avaient fait déjà des démarches de demande d'asile en Indonésie. Ils sont venus ensuite à La Réunion. Quand vous dites qu'on n'a pas pu les libérer, c'est qu'ils avaient été emprisonnés ou mis en centre de rétention sans que vous puissiez intervenir ? Dans l'asile, on n'est pas sur de la prison, on est sur de la détention. Dans la détention, il y a plusieurs cas. Il y a ce qu'on appelle les centres de rétention administratives, le CRA à La Réunion. Il y a la prison, qu'on connaît tous. Et il y a ce qu'on appelle la zone d'attente, qui est un régime de détention particulier parce que c'est quand une personne rentre sur le territoire français, la zone d'attente, c'est un territoire défini par le préfet, qui est un territoire international, qui est une espèce de sas. On n'est pas vraiment encore un territoire français. Donc, cette zone d'attente, il y en a deux permanentes à La Réunion, dont une qui est au port est et une qui est à l'aéroport de Giron, dans les sous-sols de l'aéroport. Ça fait 10 mètres carrés. Et donc, la police aux frontières, lorsqu'une personne arrive sans visa, ou par bateau, comme c'était le cas, récupère ces personnes et les met dans cette zone-là. Donc, la zone d'attente, comme il y avait énormément de Sri Lankais de 10 mètres carrés, ça ne fonctionne pas. Donc, on a créé ce qu'on appelle une zone d'attente provisoire, et ça a été le gymnase de Sainte-Marie. Ils étaient combien ? Ils étaient 120 sur le dernier bateau. Donc, 120, ça ne rentrait pas, évidemment, pour pouvoir héberger ces personnes-là. Et donc, les détenir, on a le préfet à décréter comme zone d'attente le gymnase de Sainte-Marie. Donc, ces personnes sont maintenues là par la police aux frontières, n'ont pas le droit d'en sortir. Oui. Et seules quelques personnes habilitées, dont l'association de la CIMED, en fait, font partie des associations habilitées, où on a pu rentrer. Donc, à La Réunion, il y a une habilitation, c'est moi. Donc, je suis la seule civile à pouvoir être habilitées à rentrer et sortir de cette zone d'attente. Et ce qui nous permet, nous, de faire un premier accompagnement juridique, savoir combien on a de personnes, et si on est bien sûr qu'elles ont eu notification de leur droit d'asile. Est-ce qu'on a bien exprimé leur demande ? Est-ce qu'elles ont bien eu un procès verbal qui notifie leur demande d'asile, pour pouvoir remettre en place tout le travail ? Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là, à partir de là, elles peuvent être libérées. C'est le juge des libertés et des détentions qui va être saisi et qui, lui, va décider si ces personnes ont le droit de rester sur le territoire ou pas. En fait, donc tout se joue au GLD. Et sur un des bateaux, le GLD a considéré que ces personnes n'avaient pas à rester sur le territoire et donc ont été expulsées. D'accord. C'est un jugement qui est contestable, qui a été contesté ? Oui, il a été contesté jusqu'à un appel et a été perdu également en appel. Il n'y a eu que le premier bateau de décembre où on n'a pas eu besoin de passer en appel, me semble-t-il. On a gagné dès le GLD sur les 60 premiers. Les 120 de la zone d'attente de Sainte-Marie, on a été jusqu'à un appel et une partie, on a gagné en appel, sauf qu'un avion avait été affrétée le matin même. Donc, en fait, la préfecture a mis quasiment la moitié de ces personnes dans un avion avant le jugement en appel, ce qui est illégal. Les personnes ont été expulsées et le soir, l'appel a libéré ces personnes-là, sauf que la moitié était déjà en route au Sri Lanka. Oui, il y a eu un moyen déloyal vis-à-vis d'eux pour les renvoyer dans leur pays. Oui. Mais si on va dans le fond du jugement, j'imagine que le juge doit s'appuyer sur des arguments des uns et des autres. Vous, quels étaient vos arguments pour défendre ces gens-là à leur droit à l'asile ? Qui était de dire que l'asile ne se juge pas au niveau d'une cour d'appel, elle se juge au niveau de l'offre pras et de la CND avec à partir du moment où quelqu'un fait une demande d'asile, sa demande est recevable et doit être entendue. et ça n'a pas abouti au GND où on a considéré que leur demande avait été faite pas forcément. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, en zone d'attente, ils ont un premier entretien d'offre pras mais qui n'est pas l'entretien de la demande d'asile. Il y a un simple entretien très rapide à l'offre pras et l'offre pras ne fait que décider à ce moment-là de dire que cette personne a le droit d'entrer sur le territoire français pour faire sa demande d'asile. La plupart des gens qui sont passés, donc tous sont passés à l'offre pras pendant leur régime de zone d'attente qui a duré 15 jours parce que ça a été renouvelé. L'offre pras pour la plupart a refusé leur entrée sur le territoire français. Nous, on a considéré que ça ne valait pas on faisait un recours à ça et que ces personnes avaient quand même le droit de sortir et en fait, le GLD s'est appuyé sur l'offre pras en disant que l'offre pras leur a refusé ce droit-là donc on refuse le droit de rentrer. Le motif invoqué à ce moment-là par les migrants et par l'offre pras c'était la dangerosité du retour au pays, c'est ça ? Pour les personnes très lancais, c'était de dire si on rentre au pays on risque la mort ou en tout cas on risque une mort lente et douloureuse parce qu'on est discriminé par notre religion par plein de choses je ne rentrerai pas dans les thèmes des récits puisque c'est confidentiel mais c'était cette idée-là oui et en fait le juge, le GLD considérait que non le danger n'était pas si important que ça or, normalement le GLD n'a pas rentré dans le fond de la demande d'asile mais simplement sur les conditions de détention c'est ça c'est pour ça qu'on appelle le juge des libertés des détentions c'est de savoir si la détention est légitime ou pas et les arguments qu'on avait également étaient de dire la détention ne l'est pas ça les avocats vous donneront tous les détails beaucoup plus techniques que moi là-dessus le GLD a dit si un appel ils ont dit non en effet la détention n'était pas légale sauf que entre temps la préfecture c'était un dimanche je pense que tout le monde s'en souvient ceux qui ont participé le dimanche matin on savait qu'une partie partait avait été expulsée on les a accompagnés à l'aéroport c'est assez déchirant d'ailleurs et l'après-midi même on disait non non ces gens-là avaient le droit de rester et de faire leur demande d'asile sauf qu'ils étaient déjà en route pour le Sri Lanka une partie ils n'ont peut-être même pas été avertis de leur droit a posteriori ils n'ont pas été on ne sait plus qui ils sont on avait quelques contacts de deux ou trois avec qui on a su certains ont été détenus quand ils sont arrivés au Sri Lanka on n'avait plus de nouvelles pendant trois voire une semaine de personnes qui ont été emprisonnées quand ils sont arrivés au Sri Lanka on a su que certains étaient sortis une personne est décédée mais c'est tout on n'en sait pas plus on n'a plus de nouvelles une personne est décédée dans des conditions on ne sait pas on sait qu'il a été arrêté on sait qu'il n'est pas ressorti vivant donc c'est tout ce qu'on a pu savoir de cette personne-là ce qui est très compliqué parce qu'on n'a pas de lien avec le Sri Lanka évidemment pas avec les autorités Sri Lankaises donc c'était des amis enfin d'autres demandeurs d'asile qui nous ont dit ce monsieur voilà on a appris qu'il avait été en général la raison profonde de leur fuite de leur pays c'est des raisons religieuses c'est politiques majoritairement avec des suites historiques par rapport à leur accointance avec le mouvement des tigres ou d'opposition aux politiques locaux qui sont très pro-gouvernementaux et dès qu'on est un peu en opposition à ça c'est très mal vu au Sri Lanka et donc il y avait des gros soucis des menaces faites sur eux leur famille etc et comment alors les autorités françaises font pour déterminer qui est vraiment en position de risquer de mourir à son retour au pays et qui ne l'est pas alors sur le papier l'OFPRA les officiers de protection de l'OFPRA ont tout un ensemble d'outils pour essayer de croiser les informations qui sont données par les personnes donc les officiers de protection sont des spécialistes de la zone quelqu'un qui interroge un Sri Lankais connaît très très bien le Sri Lanka sa géopolitique sa géographie le village d'où vient cette personne et puis ils ont des renseignements que nous évidemment on n'a pas on n'a pas accès parce qu'ils sont classés comme financielles pour pouvoir essayer de voir si les dates données de tel meeting tel manif tel etc peuvent être recroisées si cette personne dans ce qu'elle dit on est bien sur des choses véridiques mais il y a une part qui est extrêmement subjective parce que c'est la relation entre un demandeur d'asile qui va parler à un officier de protection et comme il n'y a pas de preuves la plupart du temps quelque part il faut que la personne puisse se défendre et mouvoir l'officier de protection qui est en face de lui donc il y a une vraie part subjective et où nous on n'a aucun rôle c'est-à-dire que nous on peut accompagner nous Simadou avocat on peut accompagner ces personnes à l'entretien d'offre prâme on n'a pas le droit de parler donc on doit juste vérifier que tout va bien que tout est fait dans les règles juridiques mais on n'a pas le droit de discuter si ce n'est à la fin de donner nos avis et souvent si la personne pour X raisons est peu loquace très fermée parce que c'est compliqué de raconter son histoire il y a toujours quand même cette ambiguïté de est-ce que c'est vraiment des autorités indépendantes parce qu'on a beau leur dire bon ça fait toujours très peur on a ému on n'a pas ému la personne en face il y a énormément de ça et puis en fonction des nationalités bien que l'OFPRA s'en défende évidemment en disant il n'y a pas de quotas de nationalité donc je veux bien croire qu'il n'y a pas de quotas inscrits mais il y a clairement des sensibilités en fonction des nationalités et on va le voir avec les afghans je pense en tout cas cette première étape où ils n'ont même pas eu la possibilité de présenter leur droit d'asile vous semblez expliquer qu'il y a eu de l'arbitraire qui a été réalisé parce que si je comprends bien une partie ont été mis dans un avion parce que l'avion était là et l'autre a pu attendre le résultat du jugement et être décidé éligible au droit d'asile et c'était les mêmes c'était les voilà ils venaient d'un alors évidemment chaque histoire un peu différente mais enfin globalement sur ceux qui sont restés on voyait bien quand même une espèce d'homogénéité des récits il n'y avait pas de raison que ceux qui étaient partis et un autre récit complètement différent donc il y a eu clairement de l'arbitraire et il y a eu une action complètement illégale sauf qu'on n'a pas c'est David contre Goliath parce que bien sûr on nous dit mais maintenant vous pouvez ces personnes peuvent revenir mais comment on n'a plus leur numéro on ne peut plus les informer ils n'ont pas les moyens financés de prendre un avion et revenir donc c'est fini et on le sait très bien donc on dit mais légalement ces personnes on les accueille pour faire leur demande d'asile c'est très bien que ce n'est pas impossible d'avoir les faits donc oui il y a eu clairement d'illégalité et maintenant on va s'occuper de ceux qui ont eu la chance de pouvoir rester de faire valoir leurs droits ils sont combien alors on doit être sur à peu près 120-130 personnes maintenant tout bateau confondu sur le territoire je ne parle que des Sri Lankais je pense que là vérifier recroiser les infos avec les avocats parce que nous on n'a pas de suivi c'est-à-dire que nous vraiment la CIMAD moi j'interviens dans l'urgence c'est-à-dire que moi je suis saine les avocats n'ont pas le droit de rentrer en zone d'attente moi je suis vraiment en première ligne au tout début donc j'ai vraiment un rôle juste de vérifier que l'asile a été bien entendu et que le parcours et puis en fait de faire juste de l'accompagnement psychologique parce que ces gens-là sont complètement en stress et voient que de la police et qu'on a des femmes on a des des ados on a des nourrissons enfin bon c'est terrible humainement ce qu'ils disent mais dès que les avocats sont là nous on suit jusqu'au JLD et ensuite on aide pour la demande d'asile l'enregistrement préfecture le récit de vie le dossier à remplir etc mais à partir de là c'est les avocats ensuite nous on aide les avocats jusqu'à l'entretien au fra mais ensuite c'est vraiment les avocats qui prennent le vote l'accès à l'avocat et sans souci il n'y a pas de problème financier ou de choses comme ça il y a ce qu'on appelle l'aide judirectionnelle donc l'avocat est gratuit pour les demandeurs d'asile donc ça ça s'est plutôt bien passé sur le second bateau parce que le premier bateau le gros conflit c'est qu'en fait quand des gens sont arrivés dans cette zone d'attente donc la zone d'attente c'était des hôtels c'était des zones d'attente un peu partout dans Saint-Denis on nous a refusé l'entrée en zone d'attente ce qui est complètement illégal mais on nous a refusé l'entrée aux avocats à la CIMAD avec un discours de la PAF qui disait ces gens ne demandent pas l'asile ne sont pas des demandeurs d'asile donc on va juste les faire repartir chez eux puisqu'ils sont rentrés sans visa mais ils ne demandent pas l'asile c'est pas possible que des gens traversent un océan et ne demandent pas l'asile et ce qui a été d'ailleurs validé au GLD est condamné au niveau du tribunal la police aux frontières a été condamnée parce que les papiers qu'ils ont rentrés 60 papiers écrits avec la même écriture disaient que ces gens souhaitaient repartir immédiatement à leur arrivée sur le sol français ne souhaitaient qu'une chose c'était repartir au Sri Lanka ne demandaient pas d'avocat ne demandaient pas l'asile ils venaient je pense visiter les côtes réunionnaises c'est tout mais comment a pu être établi un papier comme ça à la limite sur les procéduriers on pourrait presque déposer plainte pour faux quoi c'est ce qui a été fait au niveau du tribunal parce qu'en fait c'était vraiment en se disant c'est aussi ça qui est important de voir que nous on peut voir au quotidien c'est qu'il y a quand même une espèce d'impunité des autorités à la réunion qui se disent et là c'était flagrant bon on remplit les papiers personne ne verra rien de toute façon parce que quand ils font ça ils sont dans l'ancêtre portuaire personne ne peut entrer il n'y a que la PAF et ces personnes là et il y avait quelques médecins de médecins du monde mais qui n'ont aucun regard sur la procédure donc oui consulter les personnes mais c'est tout les gens ne parlaient pas français évidemment donc qu'est-ce qu'on leur note parce qu'on leur demande de signer ils ne savent absolument pas ce qu'ils sont en train de signer il n'y avait pas d'interprète et en fait ils se sont dit c'est réglé le truc administratif est fait ça reste entre nous on n'en parle plus et le fonctionnaire qui fait ça l'autorité qui cautionne ça elle est poursuivie aujourd'hui au tribunal pour ça ? non elle n'a pas été poursuivie parce que le faux n'a pas été retenu par le tribunal même si je me rappelle être en audience et on pourrait même aller voir les juges par rapport à ça mais je me rappelle à l'époque c'était Bruno Karl qui était un des juges parce qu'il y avait trois juges trois GLD Bruno Karl qui rend le jugement en disant évidemment on libère ces personnes on sentait bien que dans la posture il n'avait qu'une envie c'était pas forcément de les libérer mais qui a engueulé la PREF et la PAF en disant mais comment on peut faire une telle procédure comment vous pouvez imaginer que ça on puisse encore le faire en France humainement ces gens là j'ai vu une image on l'envoie sur un canot de sauvetage sur un truc pneumatique qui sont arrivés à 6 ou 7 là dessus c'est ça et là on nous explique c'est écrit noir sur blanc dans ces papiers là je pense que les avocats doivent avoir des copies il ne faut pas hésiter à leur demander où il est bien noté que la personne n'a aucune envie de rester en France qu'elle ne demande pas l'asile je crois que tout ce qu'il demande c'est un médecin bon ça tombe bien il y avait l'équipe de médecins du monde qui était là ça tombait bien c'est tout c'est tout donc c'est aussi ça qu'il faut voir ça a été un combat juridique extrêmement important le 1er décembre juste pour qu'on ait accès à ces personnes donc on a réussi et c'est d'ailleurs grâce à un journaliste qui a réussi à rentrer dans la zone d'attente parce que par son droit heureusement corps de presse a pu avoir l'autorisation de la préfecture de rentrer à lui on pouvait tellement pas lui dire non que lui a réussi à rentrer et en fait il a juste été humain et il était dans la salle et a dit vous que j'intervieille est-ce que vous demandez l'asile la personne a dit oui et en fait à partir de là il a dit cette personne je suis témoin demande l'asile et là ça a débloqué les choses parce que quand il est ressorti on avait bien quelqu'un un témoin qui pouvait le dire et ça a permis aussi au niveau du GLD de... Ah oui quelle violence administrative et on n'a peut-être pas parlé de la violence du voyage ces gens-là sont partis donc parce qu'ils se sentaient en insécurité dans leur pays qui avait organisé leur voyage est-ce qu'on en sait un peu plus sur la filière qui a organisé ce voyage-là parce que visiblement c'était dans des conditions affreuses très compliqué moi j'en sais pas plus parce que moi j'avais vraiment que le côté des personnes qui savent pas toujours comment ça se passe elles donnent de l'argent elles savent pas trop à qui ou pourquoi sachant qu'on en était un point donc en tout cas le bateau d'avril les personnes que j'ai reçues dans la zone d'attente de Sainte-Marie quand ils sont arrivées pensaient être en Australie donc on est vraiment sur des personnes qui sont balottées qui sont victimes clairement de passeurs et qui sont laissées quelque part on s'en fout qu'elles arrivent ou qu'elles n'arrivent pas l'argent a été encaissé donc on sait pas exactement moi en tout cas à la CIMAD on sait pas exactement quels ont été les rouages de tout ça peut-être la police en a plus que nous on sait qu'il y avait des capitaines de bateaux ici qu'ils ont été d'ailleurs mis en garde à vue puisqu'il y a eu un champ pénal sur deux ou trois personnes qui sont encore ici sur cet aspect un peu illégal mais moi j'en sais pas plus là-dessus très honnêtement par contre ça a été une abomination parce que c'est quand même 20 jours de mer sur des bateaux c'est des bicoques le dernier qui est arrivé a fait une avarie à Sainte-Rose il est arrivé par Sainte-Rose en fait le bateau s'est disloqué au large de Sainte-Rose et c'est la gendarmerie qui a été les secourir mais voilà ça a été l'horreur ces 20 jours il y a presque plus on a des rapports médicaux sur peut-être la malnutrition voire des maladies pris alors non parce que ce qui s'est passé également c'est que les autorités sanitaires n'ont pas beaucoup joué le jeu et là je vous conseille d'aller voir Médecins du Monde nos partenaires qui seront ravis je sais que j'étais également bénévole Médecins du Monde on pouvait y aller à l'époque le premier bateau Médecins du Monde a eu accès aux 60 Sri Lankais pour faire une consultation vraiment et de savoir si ces personnes allaient plutôt bien ces personnes allaient plutôt bien les 120 qui sont arrivés à Sainte-Rose en pleine nuit j'étais avec l'équipe de Médecins du Monde on faisait on était au festival du film militant donc il y avait voilà il y avait à la CIMAD et il y avait Cédric Errou à l'époque et il y avait Médecins du Monde le bateau est arrivé cette nuit là c'est formidable d'ailleurs et en fait Médecins du Monde a été à Sainte-Rose l'équipe de médecins y a été sauf que l'ARS et la préfecture leur a dit donc il y avait 120 personnes vous avez donc c'est la nuit on vous met un spot pour éclairer un peu tout ça vous avez 15 minutes pour faire une consultation de 120 personnes les médecins ont refusé nous on est médecins on n'est pas là pour faire du certificat pour que vous les ameniez en zone d'attente nous en gros droit de retrait Médecins du Monde a décidé de se dégager de cette mission en disant nous on n'est pas là on n'est pas un prestataire administratif donc si on ne peut pas consulter 120 personnes quitte à ce que ça dure 7 heures et ça c'est notre métier alors on ne fait pas donc en fait ces personnes n'ont pas eu de consultation médicale ça a été transporté directement en zone d'attente et quand moi je les ai vus j'ai interpellé le médecin référent à l'époque de l'ARS parce que je ne suis pas médecin je ne suis pas ni infirmière ni rien j'avais des personnes qui étaient amputées alors évidemment pas amputées sur le bateau qui avaient des mais qui avaient des soins de suite de suite qui sont arrivés dans des états enfin voilà je veux dire les moignons étaient purulents certains avaient de la fièvre enfin il y a eu une suspicion de meningite et avec une ARS en tout cas un médecin qui a décidé après 5 jours de relance de notre part de consulter 6 personnes au hasard et de considérer quand on en fait 6 on en a fait 120 et que ces personnes allaient très très bien et que donc il n'y avait absolument aucun problème bon en fait il y en a eu et je crois qu'il y a eu 2 ou 3 personnes moi j'ai fait j'ai appelé les pompiers en fait en s'en attendre j'ai dit bah puisque c'est ça j'appelle les pompiers à titre personnel les pompiers sont venus hospitaliser d'urgence 3 personnes donc c'est ça les conditions même à la réunion de détention des demandeurs d'asile et avec des nourrissons qui n'avaient pas de lait en poudre avec la police aux frontières que au début disait mais on ne sait quand je leur disais mais il faut leur amener du lait de nourrissons etc on n'a pas l'habitude on ne sait pas faire c'est des discours qui sont intenables mais comment ça une gamme quel a été leur parcours combien de jours ils ont été maintenus dans cette situation d'entre deux à ne pas savoir s'ils vont être expulsés et enfin à trouver un logement comment ça s'est passé leur prise en charge quasiment un mois un mois dans un gymnase surchauffé quand ils ont été libérés à partir de là ils ont été pris en charge par l'UDA c'est donc la Croix-Rouge l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile voilà c'est ça et en fait c'est vraiment un dispositif d'accueil spécialement conçu pour les demandeurs d'asile chez nous c'est un UDA c'est-à-dire c'est le plus petit des dispositifs il y a ensuite des CADA il y a d'autres types d'hébergement mais ça c'est plus en métropole nous on n'en a pas donc tout de suite ensuite ils sont pris en charge par l'UDA qui va les héberger et faire leur accompagnement social juridique et en lien avec les avocats puisqu'ils étaient tous constitués avec les avocats et donc là et ensuite on ouvre ses droits à la sécurité sociale à l'allocation de demandeurs d'asile à l'ADA qui revient à peu près à 300 euros par mois pour se nourrir se loger parce qu'ils ne sont pas nourris et logés dans un UDA c'est eux-mêmes qui paient les enfants quand ils doivent aller à l'école parce que les enfants étaient évidemment scolarisés dans des classes particulières mais il faut payer les fournitures scolaires tout ça ce n'est pas pris en charge par l'UDA donc voilà donc ça c'est l'UDA ensuite qui gère et c'est là où nous on se retire à la CIMED puisqu'on n'est plus prestataire d'Etat et on ne palie pas les manques de l'Etat donc ça a été un peu compliqué parce qu'en effet l'UDA a très peu de moyens un personnel très peu formé hyper volontaire hyper compétent mais qui se retrouvaient dans des difficultés incroyables parce que les publics de demandeurs d'asile sont des publics extrêmement spécifiques ce sont des gens qui ont connu des traumas des traumas avant des traumas pendant le parcours des traumas à l'arrivée et des traumas des psychotraumas vraiment pathologiques et qui sont ensuite réunis dans cet espace un peu collectif hyper précaire ce n'est pas des chambres d'hôtel c'est comment c'est des dortoirs pour les hommes c'est quasiment des dortoirs alors des fois ils avaient des chambres individuelles mais enfin on se croirait quand on y va on se croirait un peu dans des vieilles prisons latino-américaines avec des grandes tours et puis des balcons internes chacun possède on nettoie nos affaires là bon ben voilà c'est d'une propreté bon ben on fait ce qu'on peut puisqu'ils sont en charge évidemment du ménage aussi tout est à leur charge et dans l'UDA à l'époque à voir sur Belle-Pierre maintenant mais ils sont restés quand même deux ans à l'UDA bois de nef c'est des petits c'est des petites cellules là à deux ou trois ou tout seuls d'hommes seuls qui ne peuvent rien faire parce qu'on n'a pas le droit de travailler quand on est demandeur d'asile donc en plus on restreint leur possible intégration utilité parce que c'est Jean-Anne avec une envie c'est de dire bon ben je suis là j'ai mon épée dame au clèche je ne sais pas si je vais rester parce que c'est ça tous les jours ils n'ont pas d'aide de l'État ils ont juste l'ADA qui s'élève à 300 euros par personne pour se nourrir c'est ça alors après quand on est une famille c'est un peu plus évidemment il y a un quotient en fonction de combien on est dans la famille mais c'est 300 euros pour une personne seule et c'est tout alors après ils sont hébergés ils sont hébergés avec ça mais 300 euros on ne va pas très loin pour se nourrir se vêtir prendre les transports en commun voilà ils ont l'aide médicale d'État mais qui ne couvre pas tous les soins donc il y a certains soins qui pour eux sont payants et on est désœuvrés puisqu'on ne peut rien faire si ce n'est rester dans ce local 24 heures sur 24 pas par les français et on a commencé cet entretien par la crise du 31 août mais il n'y en a pas eu d'autres pendant tout ce temps parce que vous me dites que c'est un public très traumatisé il y a eu des violences qui ont été rapportées par l'UDA au sein de l'UDA parce qu'en plus il y a des problématiques culturelles entre des groupes ethniques les Tamoules les Singhalés qui sont des problématiques qu'on retrouve au Sri Lanka mais qui ici évidemment on n'a pas pris du tout en compte tout ce passif-là et cette culture-là et les tensions qu'il peut y avoir et donc il y a eu des bagarres bien sûr il y a eu des trafics bien sûr qu'il y a eu des violences qui ont été faites mais avec un UDA qui n'a aucun moyen en fait ce sont des super travailleurs sociaux vraiment ils ont fait un boulot de dingue mais avec un turnover aussi parce que les gens ne peuvent pas rester c'est beaucoup trop compliqué pour eux des problématiques d'addiction qui se sont rajoutées parce que quand on est désœuvré qu'on n'a rien à faire de nos journées on se met à boire forcément puisqu'on n'a plus que ça on se met à fumer du ZAMAL etc tout ça imbriqué il y a eu de la violence pendant 2-3 ans bien sûr des tapages nocturnes il y a eu des bagarres de rue et l'espoir pour eux d'en sortir ça consiste en quoi obtenir ce droit d'asile mais c'est le seul en fait il n'y a pas d'autre CESAM que celui-là c'est d'avoir de devenir réfugié puisque le parcours c'est qu'on est demandeur d'asile si on nous accepte on devient réfugié c'est d'être réfugié donc d'être en situation régulière sur les territoires d'ouvrir des droits de base déjà de pouvoir travailler et puis de pouvoir s'installer de se dire ça y est maintenant j'ai une vraie perspective parce que ils n'ont aucune notion du temps ça peut prendre alors on a beau leur expliquer que ça peut prendre un an ça peut prendre trois des fois ça ne prend qu'un jour on ne sait pas personne ne l'a obtenu pour l'instant le droit d'asile dans le groupe si, il y en a eu mais on doit être je pense grand maxi sur les 140 il doit y avoir une grand maxi une quarantaine qui ont eu le statut de réfugié d'accord dont des familles entre autres mais et des hommes seuls aussi donc si, si il y en a qui heureusement l'ont eu et d'ailleurs par la CNDA aussi c'est-à-dire vraiment jusqu'au dernier recours c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours aller jusqu'au bout parce qu'on en a récupéré beaucoup quand même vous savez ce que sont devenues ces histoires un peu plus positives que celles des autres alors je les croise à Saint-Denis on n'a pas souvent le temps d'en discuter nous c'est des gens qui déjà ça se voit sur eux moi je suis une des familles ben ça va vachement mieux parce que ça y est ils s'installent donc ils ont leur petit appartement les enfants vont à l'école ils savent aussi que parce que pour les gamins c'est extrêmement traumatisant on rentre au collège on se fait des amis et puis on ne sait pas si dans un jour deux mois un an on repart au Sri Lankan et qui ben voilà maintenant on peut vraiment se projeter à la réunion donc tout d'un coup il y a quelque chose qui se débloque avec des personnes qui tout d'un coup se mettent à parler super bien le français parce que ça y est maintenant elles savent que leur avenir est ici et donc se disent ok ça vaut vraiment le coup que je m'investisse là-dedans parce que c'est mon pays maintenant et qui sont beaucoup moins isolés parce que c'est des personnes qui s'auto-isolent parce qu'elles ne veulent pas s'investir dans un pays pour lequel elles ne savent pas s'ils vont rester ou pas alors que là on voit tout de suite le changement donc non c'est des familles qui vont super bien d'accord c'est un peu le rayon du soleil de cet entretien là parce que vous laissiez entendre qu'il y a des situations très comparables à celles du monsieur désespéré c'est-à-dire c'est tout simplement le timing qui fait qu'on entre dans la période la plus tendue c'est que là on arrive pour tous quasiment à la fin de leur parcours juridique donc jusque là il y a toujours cet espoir de bon ben il y a l'OFPRA ça passe pas l'OFPRA mais il y a la CNDA et tout ça ça prend pas qu'un jour ça prend un an donc voire plus tous ne sont pas passés à la CNDA et quand le coup près tombe il va tomber là quasiment sur quelques mois pour tout le monde là c'est le on a beau les préparer il y a le dire et le vivre et on a beau leur dire vous savez il y a des chances que vous n'ayez pas il y a des chances il faut que vous commenciez à réfléchir à un retour possible parce qu'on est bien obligé d'aller là-dessus ils ne l'intègrent pas c'est impossible de s'imaginer ça et quand ça arrive quand ils ont leur courrier qui dit vous n'avez plus qu'un mois pour rentrer chez vous et on va vous aider à rentrer c'est insupportable c'est des gens qui ont tout laissé qui ont vendu leur maison qui n'ont pas de travail quand ils rentrent n'ont rien voire vont être arrêtés évidemment vont devoir fuir vont devoir se cacher n'auront plus aucune ressource parce qu'ils ont tout mis dans le voyage ou pour payer les frais ici leurs pauvres économies donc c'est juste impensable et donc on va avoir des cas de crise de gens qui vont complètement décompenser c'est une évidence que ce monsieur-là mais que j'espère ça n'arrivera jamais jusqu'au bout qu'on n'aura évidemment pas des situations vraiment désespérées mais évidemment que c'est à craindre si on est rationnel la solution qu'ils ont c'est évidemment pas l'extrême du suicide mais c'est de s'enfuir pour la plupart c'est ce qui se passe souvent en métropole et puis c'est que c'est des personnes qui vont possiblement essayer de se disperser évidemment les autorités sont très inquiètes de ça et j'imagine font leur travail je ne vais pas les aider mais possiblement après il y a aussi des personnes heureusement qui peuvent commencer à penser à rentrer dans d'autres parcours de titre de séjour parce que le temps est dans la situation est dans on peut considérer qu'ils peuvent pour certains mais une extrême minorité rentrer sur des titres de séjour on va dire de droit commun des étrangers alors on n'a pas encore de parents d'enfants français mais de liens personnels et familial ou des choses comme ça mais ça va être une extrême minorité donc oui mais les autorités sont très soucieuses et savent très bien où trouver les Sri Lankais dans le cadre du couple dont on parlait au départ vous me disiez il y a un enfant qui est né qui a 15 mois qui est né ici lui c'est peut-être un cas particulier au regard de la loi ah non 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 puisque contrairement à ce qu'on croit le droit du sol c'est pas un enfant né en France devient français les deux parents étant Sri Lankais l'enfant est mis Sri Lankais donc si les parents sont expulsés le bébé le sera avec le reste de la famille l'enfant n'est pas français il ne pourra commencer à l'envisager qu'à ses 13 ans si de ses 8 à ses 13 ans il est resté de manière continue sur le territoire français donc on n'y est pas loin de là puisque ces personnes sont censées être expulsées donc non non c'est pas parce que ces parents ont eu leurs enfants en France qu'ils ont un quelconque droit non non ça se passe pas comme ça ni ici ni comme on croit à Mayotte où les Comoriens viendraient faire naître leurs enfants pour qu'ils aient avancé ça ne fonctionne pas et les Comoriens sont très au courant que ça ne fonctionne pas donc c'est pas pour ces raisons-là qu'on vient on sait ouais non non mais on espère qu'il y aura un avenir c'est pas pour ces raisons-là